Sur le terrain, 19 joueurs, seuls 11 seront sur le tapis vert de la Coupe de France samedi. Toujours en avançant, surtout à 25-30 mètres du but. Le coach a déjà sa petite idée au regard des précédents matchs de championnat. L'entraînement de cette semaine devrait compléter ses choix tactiques. Il y a des joueurs qui sont plus en forme physique, plus en forme mentale aussi. Donc déjà ça fait un tri naturel, la sélection naturelle se fait là. Et puis après pour les deux ou trois postes qui sont incertains, ça va être l'entraînement. Un événement festif et sportif que seule la Coupe de France permet de vivre. Le challenge est énorme. Auxerre a très mal débuté sa saison en Ligue 2, mais reste une des très grosses écuries du championnat. On va attaquer le match pour gagner, on ne va pas subir. C'est un match de coupe, tout est possible. L'exploit en tout cas est possible, le match n'a pas démarré. Donc il faut y aller pour gagner, avec toute humilité de la souffrance. Un match qui aura aussi la saveur d'une revanche à prendre sur la Coupe de France 2003. Auxerre avait alors battu Angoulême au tir au but. Il y a une petite histoire entre Angoulême et Auxerre. Donc forcément on voit tous les anciens qui parlent du match d'il y a 15 ans entre la ZAC et la JIA. Donc forcément là il y a une petite saveur supplémentaire. Enfin ce tirage de Coupe de France récompense aussi le parcours de ce club de National 3, qui culmine en tête de tableau cette année. Aujourd'hui c'est une récompense pour l'ensemble du club. Parce que nous on se fait 8 ans, 9 ans qu'on bosse. Et que ce genre de moment, c'est des moments extraordinaires pour fédérer les énergies. Tous nos bénévoles sont mobilisés, donc ça, ça va récompenser l'ensemble du club. Les meilleurs joueront. Et si j'ai 7 défenseurs à faire jouer, je jouerai avec 7 défenseurs. Dans l'intimité des vestiaires, les mots sont rudes. Le coach Hervé Louba a décidé de donner toutes ses chances au club pour ravir une victoire qui serait historique. Les rentrants aussi, vous pouvez trouver les rentrants.